bonjour et bienvenue dans certains l'aim à chaud l'émission qui reste au chaud qui regarde les films avec un bon petit chocolat chaud sous un plaid salut Thierry ouais ouais merci Thomas de m'avoir dit non non mais c'est bon viens on est tous été testés négatifs ramène toi devant les halles ils vont ouvrir la salle pour nous pour finalement me sortir qu'on est en fait au chaud devant un plaid génial génial alors on a une autorisation spéciale en effet le ministère de l'intérieur a accepté de nous faire une case exprès sur l'autorisation rien que pour nous pour pouvoir enregistrer tout seul devant les halles ce qui ne sert à rien puisque le cinéma est fermé donc on va commenter les affiches ce soir vous l'avez compris non alors il y a une autre émission que je ne citerai pas qui fait ça marouane m'aura compris et vraiment on n'a pas envie vraiment on n'a pas envie ce soir dans certains les machos nous ne parlerons pas de pinocchio sans un bruit de lucy in the sky l'ombre de stalin fort jumbo béni les filles de joie petit pays et plein d'autres trucs qui ne sortiront pas car les cinémas sont fermés pour cause de pandémie mais plutôt nous irons parler de films en vod dvd on reste au chaud chez soi mais nous ne sommes pas tout seul pour cette émission thierry on a ramené bah évidemment des copains de la team d'ailleurs moi j'en ai un qui est à côté de toi thierry salut thierry on a alex qui nous a rejoint et on a aussi deux membres du label podcut qui nous ont rejoint zou salut zou salut comment ça va ça va bien ma foi je me sens un peu dans une autre dimension avec toi or l'espace c'est le temps et oui c'est d'habitude ma spécialité de parler de voyage dans des cabines téléphoniques bleues avec mes compères du podcast docteur what en effet le podcast des fans de docteur ou et je n'ai pas tout seul car avec toi il y a julien salut julien salut julien 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 c'est tu es dans une émission cinéma c'est pas la seule cinéma et c'est pas ta seule émission cinéma je te trouble tu me trouble c'est ça mais c'est ton c'est ton charme à travers le micro à travers les ondes je le perçois c'est ça à travers les internets parce que j'ai l'impression d'être le dimanche matin en fait quand je te parle comme ça et oui car tu as participé à g7 qui est un podcast que j'anime sur le cinéma aussi mais alors nous on est sur une niche on est sur les films liés aux jeux vidéo donc spoiler alert c'est pas souvent bon je me souviens plus lequel tu avais fait avec nous l'un in the dark c'était génial t'exagères on l'a pas encore fait s'il te plaît il n'est pas dans classement l'un in the dark non 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 on a c'est l'un qui ressemble un peu mais non on avait fait ff7 avant children ah bon ça va ça va je me suis plutôt bien tiré ça va plus tard ouais et puis puis voilà je suis content de faire ce participer à ce c'est un pilote ou c'est l'épisode 1 est ce que vous avez décidé alors là c'est le si tu veux c'est la nouvelle version c'est le c'est l'épisode hosho numéro 1 voilà c'est certaines aiment hosho numéro 1 bah ça me fait plaisir de participer à hosho numéro 1 voilà on verra si on change le nom ou pas je crois pas mais certains sont confinés on va parler de sorties vod enfin de plateforme même bah bravo on m'a oublié hein c'est bon je peux partir ah merde j'ai oublié marouane bah ouais j'ai oublié marouane j'étais là marouane j'étais tout discret oh la la oh la la mais oh la la attends je reviens je vais claquer la porte j'ai pas de bruit de claquement de porte désolé marouane salut marouane bah bonjour enfin bonsoir enfin au revoir je me casse c'est bon c'est fini j'en ai marre de claques t'étais tout discret je te voyais plus voilà est-ce que tu peux éventuellement saluer le rire de yassa qu'on pourra caler à divers moments genre les moments où on va tout ça je sais pas je sais pas si c'est très clair ce que je dis mais voilà enfin dans ma tête c'est clair voilà je vais me faire coucou voilà j'ai pas tout samplé j'ai testé des samples en fait voilà j'ai pas vu tous les films mais le dernier film que je n'ai pas vu je l'ai passé à faire des tests pour pouvoir mettre des samples dans l'émission voilà on va voir ce que ça donne c'est du c'est du bidouillage on essuie les plâtres ça sera mieux dans les prochaines émissions donc je disais on reprend le concept voilà si on pouvait reprendre le concept tout simplement mais justement quand on va pas au cinéma qu'est ce qu'on fait on regarde des films sur l'ordinateur de manière légale bien entendu oui oui c'est pas tellement de causes américaines voilà et on n'a pas les sous pour s'acheter les films à la location par un donc on va sur les plateformes légales comme netflix amazon ça et bientôt disney plus qui n'est pas encore disponible en france ils ont raté un créneau de peu à dire qu'on aurait pu faire un certain m la belle et le clochard en live action c'est merveilleux ça oh dans 15 jours c'est jouable non non ah je paierai pas pour il peut s'en passer des choses en 15 jours surtout heureusement qu'on a pas payé pour ce qu'on a vu quoi oui en plus ouais c'est vrai qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce qui est proposé pour le coup c'est vraiment que des trucs doudou ah ne spoilez pas tout de suite on peut dire que ça n'a d'original que le nom sur netflix quoi pas mal on va voir chaque semaine une nouvelle plateforme on part sur ce principe là on verra comment ça évolue au fur et à mesure cette semaine on commence par le leader du marché netflix et on va regarder les dernières sorties cinoge de netflix moi je trouve que c'était salto le leader ah oui salto ça va être non mais ils vont faire un grand ça c'est une blague de niche c'est censé être le service de vod français avec tous les replay des chaînes françaises non mais c'était f1 vidéo qui va vous exploser tous arrêtez oui en partenariat avec vidéo future voilà donc nous ne sommes pas netflixers voilà on salue un podcast confrères voilà on leur fait coucou on ne parlera de netflix qu'aujourd'hui en principe on est le mercredi 18 mars et donc les dernières sorties netflix originals ou production netflix on a spencer confidential lost girls go karts et sa dernière volonté voilà sa dernière volonté qui est un peu plus ancienne mais on a vu le casting on s'est dit ça peut être sympa donc bon allez on va le chercher il est du mois dernier mais on le prend quand même est-ce que vous êtes prêt à pâter par ce programme absolument pas il y en avait deux sur trois qui me bottait bien il y en avait un qui me bottait bien enfin deux sur quatre pardon parce qu'il y en a un que j'ai même pas regardé il y en avait un seul moi qui me bottait bien et c'est celui que j'ai vu tout seul c'est bien tu pourras nous le vendre pour qu'on le regarde après telle est ta mission non non avant qu'on commence un peu sur netflix juste je vais prendre vos premiers avis sur la plateforme netflix vous quel est votre rapport à netflix est ce que vous aimez bien ou pas est ce que vous êtes abonné ou est ce que vous avez piqué l'abonnement à quelqu'un pour l'émission alors vas-y je commence alors moi j'ai l'abonnement famille et que je partage avec ma belle famille et en échange ils me prêtent leur code my canal donc pour le coup je suis gagnant et c'est quelque chose que j'utilise depuis un petit moment j'avais découvert ça lors d'un voyage aux états unis et à l'époque on me disait ouais c'est fabuleux et tout vous verrez effectivement ça nous a bien aidé des dimanches soir où on savait pas quoi faire et c'est c'est quelque chose que j'utilise pas mal je dirais deux trois fois par semaine quand même et j'utilise tellement que j'en fais même un podcast aussi dessus donc j'ai un bon rapport avec netflix tu aimes plutôt bien zu est-ce que tu aimes netflix et ben je z'aime plutôt bien aussi malgré l'interface qui me hérisse le poil parce que sur télé je la trouve plus que pas instinctive et sur ps4 j'en parle même pas sur rendu non plus hein non arrêtez c'est pas trop trop compliqué quand même c'est pas que c'est compliqué c'est que ça pourrait être vachement mieux ça c'est vrai pour toi ok au niveau des suivis de où est-ce que t'en es dans les séries et tout genre de choses je trouve que ils pourraient être surtout avec leur position sur sur le marché bien bien plus précis et nous fournir plus d'informations mais sur les informations sur les films tu veux dire sur les sur les programmes juste sur là où est-ce qu'on en est dans une série plutôt que on se retrouve à dire alors cette série j'en étais où ah oui tel épisode mais je suis au milieu je suis à la fin enfin c'est ah non je vois ce que tu veux dire en fait ton taux d'avancement ton taux d'avancement au total genre sur la série elle fait dix saisons t'es à l'épisode 4 de la saison 3 bah tu veux savoir qu'il te reste genre six saisons et puis la moitié d'une exactement j'ai compris ah tu veux dire ça d'accord parce que sinon netflix te met automatiquement au dernier épisode oui automatiquement là où tu l'as laissé ouais oui ça c'est facile sauf quand tu squattes plusieurs comptes mais ce n'est pas mon cas oui ça c'est encore autre chose donc voilà et sinon j'ai à peu près le même rapport que Julien étant donné que je participe au même podcast que lui ok Marwan pour ma part c'est à peu près la même chose j'ai un assez bon rapport avec Netflix par rapport au fait qu'en soirée quand on a rien à faire ou même avant d'aller se coucher je sais pas vous mais on a tous un peu des séries qu'on regarde un million de fois un million de fois et ça c'est plutôt sympathique et sinon en termes de films c'est assez divers mais ça manque encore énormément de choix et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a cette impression qu'il faut compléter avec d'autres services de SVOD comme Prime et tout ils musclent leur jeu là quand même parce que là ils font des annonces ils montrent ils grossissent leur catalogue assez fortement ces derniers temps et là ils ont fait une grosse prise ils ont rajouté les Ghibli aussi il n'y a pas longtemps moi je trouve qu'ils se musclent quand même ah mais non mais ça c'est des coups de communication parce que ils grossissent mais après c'est pour retirer d'autres choses tu vois et ça reste jamais vraiment longtemps tu sens vraiment que l'enveloppe française est vraiment minuscule par rapport à l'enveloppe américaine et que dès lors qu'on va balancer Ghibli on va retirer des trucs qu'on a déjà vu un milliard de fois mais qui marchent comme je sais pas Harry Potter comme des films d'un réalisateur et c'est ça en fait et ce qui est dommage et c'est par rapport aussi à l'interface c'est que pour le coup je voulais faire aussi une liste de films qui comment dire je voulais un peu fouiller dans le site pour voir ce qu'il y avait comme film et le problème c'est que c'est difficile difficile de voir le fond du truc parce qu'on te propose il y a un algorithme totalement pété qui fait qu'on revient toujours sur la même chose alors qu'en réalité il y a plein d'autres films est-ce que tu connais le site Just Watch ou Just Watch je sais pas comment dire oui oui je connais pour le coup heureusement ça aide un peu mais c'est dommage qu'on ne puisse pas t'as même Flixable je crois c'est dommage de pas avoir aussi enfin même sur le site tu vois c'est délire en tout cas ce qui est sûr c'est que Netflix en termes l'offre film pour moi c'est le truc le moins intéressant de la plateforme par rapport aux séries ou aux documentaires ils sortent vachement de documentaires inédits et intéressants autant alors des films originaux il y en a eu quelques-uns je pense à Okja à Roma il y a Mariage Touré récemment aussi ouais Mariage Touré récent mais je veux dire ça fait quoi ça fait 4-5 ans qu'on l'a en France il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de films qui ont été des comment dire des features killers quoi qui ont forcé les gens à s'abonner juste pour ce film il y avait le Scorsese quand même il n'y a pas longtemps aussi ah le Scorsese c'est vrai c'est vrai Zahir Ichman on en a beaucoup parlé dessus là même nous on en a parlé dans l'émission c'est de te dire à quel point ça a secoué du coup vous êtes allé chez l'un ou chez l'autre c'est ça c'est ça dans l'escalier vous avez fait l'épisode exactement sur le palier Thierry Alex je me tourne vers vous ouais bah mon Netflix c'est un c'est un outil que j'utilise mais à la fois beaucoup et à la fois très peu je l'utilise pas mal au boulot parce que ça me permet justement d'avoir un support sur mon portable qui me permet de mater des trucs donc je les mate pas dans de bonnes conditions mais parce qu'en grande majorité je m'en fous en fait de leur contenu je trouve que leurs séries même sont très mauvaises voilà on me dit que c'est leur force franchement enfin je peux en citer quelques-unes que j'apprécie il y a Better Call Saul qui est une espèce de truc assez monstrueux mais la plupart du temps en fait ils ont et de plus en plus maintenant en fait leur première série originale était intéressante dans le sens où ils ont tenté des choses maintenant qu'ils ont trouvé un filon ils demandent à tous leurs scénaristes et à tous leurs réals de faire exactement le même filon donc même maintenant quand j'essaye moi de me diriger vers des séries plutôt étrangères j'avais parlé dans l'émission de The Naiké de Directeur que j'ai quand même beaucoup apprécié ça suit le même filon c'est pas très original et ça ça cherche pas à l'être en fait c'est maintenant qu'on a acquis un savoir-faire qui fait que les séries sont regardables et plutôt plaisantes et bien on cherche plus l'originalité ça ça me déplait énormément et alors en termes de films maintenant ils ont quand même l'avantage de bosser avec des réals monstrueux ce qui fait que en fait ils donnent l'opportunité à des réals de bosser donc là on a parlé de de Quaron pour Roma on a parlé de Bong Joong-ho pour Okja de Scorsese pour Irishman moi je vais parler des Safti pour Uncut James il va y avoir Fincher qui va bosser aussi pour la plateforme et qui va surtout avoir le droit de faire absolument ce qu'il veut ces gens-là je les attends mais je les attends plus parce que j'ai envie de voir le nouveau film de David Fincher pas parce que je vais voir un Netflix original je m'en fous Netflix c'est juste que c'est cool qu'ils leur mettent une possibilité de faire ça mais par contre tout ce qu'ils commandent à leurs créateurs et les films dont on va parler sont pas toutes mais certaines des commandes aussi à des créateurs ou des gens qui n'ont jamais fait de film qui se retrouvent là-dessus et qui vont faire des trucs pour qu'il y ait du contenu constant je pense aux dernières bouses avec Adam Sandler enfin pas Uncut James Thomas pas Uncut James le truc avec Jennifer Aniston voilà mais je sais plus ce que c'était qu'elle était dans un avion c'était pas bien bref voilà il y avait Danny Boone oui celui-là celui-là même voilà mais quand tu penses à ça tu te dis voilà les mecs ils font juste du contenu pour dire il y a constamment des choses après la manière de consommer des gens actuellement c'est ils veulent juste bouffer 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 des trucs sans s'inquiéter de la qualité donc du coup ça convient à tout le monde mais ouais du coup moi qui ai une grosse collection tous les films de patrimoine qu'il y a dessus je les ai quasiment tous ou vu parce qu'ils en ont pas beaucoup c'est vrai que enfin Marwan tu disais que t'as du mal à chercher alors en effet mais c'est en plus que avant les années 70 et encore je suis gentil je vais même dire avant 85 ils ont quasiment rien c'est ça oui il y avait une période ils ont mis Casablanca j'étais là putain un film des années 40 j'étais ravi de voir Casablanca ils l'ont enlevé au bout d'une semaine plus aucun film de cette période-là et quand tu vas à l'étranger c'est dommage parce qu'ils ont vu qu'ils sont tous zonés par pays à l'étranger il y a des films de patrimoine beaucoup plus prononcés mais pas chez nous donc du coup en fait je mate des séries qui sont pas de Netflix donc là je mate Mad Men je mate Rick et Morty je mate les Ghibli je mate des films de temps en temps originaux mais c'est très rare en fait je me sers de Netflix pour mater ce que j'ai pas dans ma collection et du coup c'est assez faible voilà Alex ? Netflix c'est vrai qu'à la base j'avais commencé pour bouffer de la série parce que c'est vrai qu'au départ c'était assez cool et surtout j'appréciais énormément parce qu'on permettait à des acteurs ou à des réalisateurs de faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire auparavant ou vraiment à les laisser leur donner libre cours donc ça c'était vraiment sympa mais une fois en fait qu'on a fait le tour des programmes qu'on aime bien c'est vrai qu'il y a une forme de répétition et c'est un peu le syndrome Karate Kid c'est que Karate Kid c'était cool quand t'étais jeune et puis après t'as eu la version de Jaiden et c'est un petit peu plus gênant mais bon t'acceptes et puis après il y a Go-Kart et là je t'ai vu venir mais de loin avec cette métaphore voilà je pense qu'on est tous d'accord et c'est vrai qu'avant Netflix j'appréciais beaucoup parce que ça m'apportait énormément on va dire et maintenant je trouve que c'est bien pour commencer une discussion Tinder voilà et toi Thomas pour moi c'est un synonyme de déception Netflix je sais que dès qu'il y a marqué Netflix original dans un coin j'ai 99% d'être déçu du résultat Witcher m'a donné encore raison j'attendais rien aussi j'attendais absolument rien du truc je l'ai subi pour une émission que j'ai pas pu enregistrer voilà toi tu l'as vraiment subi j'ai subi franchement il y a bien pire que The Witcher non c'est vrai il y a Uncle James aussi mais il y a perdu dans l'espace je te permets pas non mais c'est triste c'est que j'ai l'impression de voir des téléfilms en fait sur Netflix j'ai pas vraiment l'impression de voir du cinoche et les séries pareil j'ai l'impression de voir des trucs qui sont sympas des trucs qui se tiennent mais il manque quelque chose c'est pas HBO c'est vraiment on est la catégorie en dessous j'ai l'impression alors je le garde parce qu'on est plusieurs sur le compte et que bon je l'ai pris mais la famille en profite et regarde chacun son truc il y a de l'anime ils ont gonflé un peu l'anime sur Netflix donc je suis content tu vois il y a Evangelion ah oui il y a le film Death Note j'avais oublié celui-là aussi alors par contre voilà quand ils font des adaptations ça fait le live de Death Note tu vois ce genre de truc ils ont annoncé qu'ils feraient le live de One Piece ouais et ils veulent faire le live de Cowboy Bebop aussi je me suis empêché de sauter par la fenêtre j'étais à deux doigts tu vois et celui de Avatar The Last Airbender ton commentaire Thomas il me fait penser à la dernière saison de Soys Park où ils se foutent de la gueule de Netflix parce qu'en gros ils disent que Netflix achète n'importe quoi achète n'importe quel scénario et du coup et surtout s'il y a des super héros et du coup il y a deux trois épisodes où le fil rouge c'est de monter des univers de super héros pour que Netflix achète ta série que tu deviennes riche mais il y a des trucs intéressants il y a des trucs intéressants par exemple moi j'ai bien aimé la première saison de Daredevil par exemple mais parce que j'aimais bien les bastons et après ça a continué puis il y a eu d'autres séries Marvel et puis ils ont mélangé ouais c'est un peu boussif quand même il y a des épisodes en trop la première saison ça va attends il y a un docteur ah oui voilà c'est surtout parce qu'il y a un docteur en fait qui sauve un peu la saison après bon il y a les Defenders et tout ça la catastrophe Defenders mais sur Netflix le truc que personne n'a cité c'est les documentaires et le stand-up et moi c'est mon gros c'est ma grosse consommation au final sur la plateforme les docus et le stand-up le stand-up je te rejoins pas trop en fait je trouve qu'ils remettent beaucoup de trucs de vieux stand-up genre les vieux Dean Murphy les vieux Seinfeld ce genre de trucs ça je trouve ça très bien mais alors le fait que maintenant ils payent aussi des humoristes super chers pour leur pondre 36 spectacles et qu'ils sont des redites énormes je trouve ça assez fade en fait moi ça me plaît pas trop copie comique aime ton message ça dépend il y a des trucs sympas par exemple il y a le un tour de documentaire de Yacine Bellos c'est veux-tu faire l'humour avec moi un truc comme ça je sais plus et c'est sur en vrai ils vont dans plusieurs pays pour voir comment ils traitaient l'humour le stand-up et tout voilà il y a quand même une recherche une recherche pour aussi du docu avec du stand-up donc alors là c'est le combo gagnant mais ouais c'est intéressant moi je sais pas le stand-up à enregistrer alors je trouve ça intéressant c'est cool pour les amateurs mais je trouve que le stand-up c'est un truc qui se vit c'est quelque chose il faut être dans la salle pour vous donner un exemple je vais prendre deux humoristes qui me laissent complètement indifférent à travers l'écran je vais prendre Titoff et Franck Dubosc voilà vous voyez le niveau non mais vous voyez le niveau je crois pas qu'il soit sur Netflix mais je vous voyez le niveau ces mecs là bon ben sur l'écran c'est compliqué quoi tu vois à la radio je les ai vus en live me demandez pas dans quelles circonstances c'est assez compliqué j'ai un peu assez trouble bon très bien eh ben c'est à mourir de rire t'es dans l'ambiance t'es pris dans la salle les mecs font vivre la salle et en réalité ben tu je suis ressorti j'avais mal aux cotes j'avais mal aux zygomatiques parce que le le stand-up le spectacle vivant ben c'est vivant il faut le vivre sur place quoi c'est comme du théâtre filmé en fait c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement ben d'accord on a fait un petit tour de la plateforme un peu voilà on sait à peu près où on en est sur la plateforme quel est notre rapport avec Netflix et maintenant voyons un peu les dernières sorties cinéma on commence tout de suite avec le premier film je suis arrivé t'esprit 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 let's go see your girlfriend five years ago you got yourself sent to prison what was I supposed to do wait I'm sorry I love you how do you like that let's go yo Henry look you said I'd have my own room look this is Spencer Spencer this is Hawk you two gonna be roommates je vais faire un aparté là parce qu'il faut absolument qu'on en parle un truc qu'on a oublié de préciser aussi c'est que autant les gars du coup même si leurs métrages sont pas bons ils font des métrages qui se tiennent ils savent pas monter des bandes annonces je sais pas s'ils font appel à une compagnie extérieure ou quoi que ce soit les bandes annonces Netflix on a enfin quand on a quand j'ai dit à Alex qui voulait pas mater tous les films vas-y on mate les bandes annonces les quatre étaient affreuses irregardables et surtout on voyait des films quoi putain oui et elles faisaient toutes une minute cinquante-huit exactement est-ce que le programme serait limité à deux minutes non mais même c'était beaucoup trop franchement il faut qu'ils fassent des bandes annonces ultra énergiques de 35 secondes des promotiseurs mais ça qui te dévoile quasiment toute l'intrigue en un coup tu fais mais ah mais en même temps on a que la vignette surtout vu comme ils décrivent leur programme pour savoir qu'un film est fait par tel réalisateur ou tel acteur il faut aller fouiller en détail dans le truc et s'il a été primé quelque part ouais parce qu'ils ont une série film primé mais ils ont été primés au Tadjikistan il y a dix ans et tu sais pas quoi ça compte ah oui non mais oh donc bon un film qui en tout cas n'est pas primé enfin j'espère pas pas encore pas encore mais peut-être qu'au Netflix Awards peut-être qui sait ou au meilleur film produit par les producteurs de Fast and Furious non t'exagères tu sais on l'avait détesté tant que ça c'est Peter Berg il a une sacrée il a une sacrée renommée le bonhomme une mauvaise renommée mais il est renommé Peter Berg alors on va en parler donc Spencer Confidential de Peter Berg Peter Berg qui est le réel de Very Bad Things quand on est ado ça se regarde Hancock le Battleship bienvenue dans la jacques et 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 le merveilleux Battleship avec l'adaptation de la bataille navale voilà avec Taylor Kitsch et Rihanna il faut quand même l'oser celle-là et un portavion qui drifte oui aussi et c'est sa cinquième collaboration avec Mark Welberg voilà Marky Mark Marky Mark voilà donc Land Survivor Deepwater Track à Boston 22 Miles que des chefs-d'oeuvre qui sont restés gravés à tout jamais dans nos mémoires celui-ci sera-t-il gravé également dans nos mémoires chers amis ? franchement oui moi j'avais l'impression de voir la version 2020 de Terence Hill et de Bud Spencer avec du John Wick saupoudré par-dessus waouh putain John Wick t'es gentil non mais John Wick l'intérêt de John Wick c'est que les séquences de Baston sont en plan séquence elles sont pas coupées elles sont filmées de loin pour qu'on voit bien l'action scénario et dialogue ouais possible alors pas côté plan séquence mais plutôt côté enfin moi de ce que je retiens de John Wick aussi c'est le côté réaliste tu vois quand les gens quand ils se prennent des droites il y a des marques etc et à chaque fois qu'ils marquent ce bas là et bah donc déjà commande 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 il se fait tout le temps péter la gueule mais il garde les séquelles de ses bastons quand même il y a ce côté là qui est réaliste j'ai trouvé le côté de John Wick moi c'est à un moment j'ai cru qu'ils allaient buter le chien ah oui bah ils ont buté un char bah ce qui est bien c'est que Netflix n'est pas forcément on n'a pas besoin de Netflix pour faire de mauvais films il en faisait avant des mauvais films il en fait maintenant c'est pas le tag Netflix qui a changé la donne quoi voilà c'est ça c'est qu'il y en a qui disent ouais tiens Netflix ça fait que tel réel bah il est moins bon et tout alors là c'est pas rien c'est vraiment il y a peu de différence c'est vraiment la même chose vraiment je mais à part un semblant d'histoire mais encore une fois un semblant d'histoire c'est la même chose que ce qu'il a pu faire enfin pas par rapport à Battleship mais à chaque fois les mêmes types de stéréotypes de personnages toujours le même délire donc j'en ai marre en parlant d'histoire qui veut se lancer à résumer le film bon l'abandonnance je le fais très bien mais franchement c'est celui qui a le plus d'intrigue des trois films que j'ai vu pour l'émission les deux autres franchement c'était straight forward quand même là il y a un petit peu de suspense et bah vas-y résume je sens que je suis je vais être l'avocat de Spencer Confidential donc Spencer qui est joué par Mark Wellberg est un ancien flic qui a pété la gueule à son chef et qui du coup a fait 50 tôles et du coup il a pété la gueule à des détenus et quand il sort il va péter la gueule à des Latinos qui veulent le tuer et il va se mettre à enquêter sur le meurtre du mec à qui il a pété la gueule donc je vais souvent dire pété la gueule parce que comme vous l'aurez compris il y a beaucoup de bagarres et il va faire c'est un peu le principe du film c'est enquête pété des gueules enquête pété des gueules exactement il va faire équipe avec son coloc Oak qui veut faire de l'UFC et qui du coup va apprendre un petit peu à boxer avec Mark et les deux compères avec leur avec leur régisseur vont remonter la piste de qui a tué le chef de la police qui avait l'air d'être un pourri et qui a tué le mec qu'on soupçonne qu'il a tué le chef de la police mais en fait il est gentil et on a prévenu que c'était un suicide donc en fait c'est trop bizarre vous avez rien compris ? c'est la touche G7 ça non c'est juste qu'on a vu ce film mille fois le faux meurtre qui était gentil mais qui est en fait en fait il est gentil mais il l'est pas et le méchant il est pas méchant et il y a deux mecs qui ont rien d'in commun mais qui vont devoir travailler ensemble et devenir les meilleurs amis ouais on l'a vu 40 fois parce que là tu supposerais presque qu'il y a un buddy movie dans le truc c'est ça il y en a un peu c'est vendu comme ça un petit peu buddy movie mais sans le voyage non mais surtout qu'on parle du moment où il entraîne son coloc avec lui à quel moment est-ce que c'est normal de regarder son ex son coloc et les deux qui regardent allez on y va non surtout c'est le hé je vais me faire buter là-bas vous venez allez oui on vient il emporte des gens bon je suis un coloc à la limite vous se battre parce que c'est un tordu d'accord mais il embarque son régisseur il embarque ce pauvre à la narkine dans des filatures mais laissez à la narkine tranquille et son ex qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans pourquoi est-ce qu'elle va dans la baston finale bordel qu'est-ce qu'elle vient on n'a pas on n'a pas introduit le personnage de l'ex de Mark Wahlberg c'est que il y a un personnage très très bizarre c'est que il sort de Toll donc le premier truc qu'on fait en général quand on est resté enfermé 5 ans et qu'on n'a pas vu sa copine c'est d'aller la voir lui il l'a fui et c'est une fille qui devrait faire des stages de gestion de la colère je pense elle a des petits soucis de tension elle monte vite dans les tournes et donc on la voit dans la bande annonce elle dit je t'aime mais elle balance toutes les affaires par la fenêtre elle est un peu un poil nerveuse et donc il y a un jeu de chat et la souris donc elle lui court après mais lui il l'a fui mais alors il croyait qu'elle l'avait larguée mais non il y a une histoire très bizarre entre eux je ne comprends pas tout clairement cet arc ne sert à rien il sert à mettre une scène de cul dans des chiottes excusez-moi ouais voilà c'est exactement ça moi j'étais déçu parce qu'ils n'ont pas pété le lavabo je m'y attendais plusieurs fois on filme le lavabo je me dis ils vont le pèter ouais ils ont pété le miroir mais ils n'ont pas pété le lavabo ouais ça nous donne une scène de cul dans les toiles d'un restaurant qui sont assez ridicules voilà soyons disons ce qu'il y est on casse le miroir pour dire c'est violent mais après quand t'as vu Boogie Night c'est que tu as fait dans ta tête un la bite de Dirk Diggler Cinematic Universe t'es content de retrouver ce personnage mais oui non en effet ça sert à rien pour dire à quel point ce film ne sert à rien c'est que dès lors il y a une scène qui m'a tué qui m'a fait comprendre à quel point j'allais souffrir c'est celle où il va passer son permis de poids lourd et sur son papier il écrit mais qui a tué qui a tué je ne sais pas comment il s'appelle qui a tué un tel pourquoi il entoure le pourquoi mais oui il entoure le pourquoi pour faire comprendre au spectateur qu'il réfléchit non mais ça c'est génial j'ai compris que c'était foutu vraiment c'était le petit manuel du commissaire de police les deux questions que tu dois te poser quand tu dois résoudre un meurtre un meurtre le mobile le moment où j'ai vraiment lâché c'est le moment où il s'est fait péter la gueule par un chien c'était l'un des seuls passages sympas parce que contrairement à toutes les autres bastons c'est l'une des seules où j'avais pas l'impression que le monteur était sous à la fois codéine à la fois coque parce qu'à la fois il voulait cutter tout le temps tout le temps tout le temps et on ne captait jamais où étaient les personnages dans l'espace la règle des 30 degrés oui la règle elle est absolument pas respectée c'est fou je ne captais jamais dans les bastons où étaient les personnages dans l'espace ça partait tout le temps en couille et moi ce que je regrette c'est qu'il filme pas l'action correctement et en entier c'est à dire que surtout vers la fin on utilise un gros camion qui va casser des bagnoles on utilise au début Mark Welweb prend des cours de conducteur poids lourd bon voilà ok super et donc à la fin il défonce des bagnoles au moment de l'impact on voit deux bagnoles qui volent et puis on passe sur une autre caméra qui filme le côté de la route parce que je ne sais pas pourquoi mais tout est fait pour ne pas filmer l'action et même à un autre moment on a Winston Duke qui joue Hawk Winston Duke le mec costaud qu'on a vu dans Us ou dans Black Panther donc lui quand il pète des gueules on veut le voir donc il prend un mec il le fait passer à travers un mur et bien on voit le mur qui craquelle un peu puis pouf on passe au plan d'après mais laissez-nous le plan laissez-nous profiter des dégâts on veut s'amuser un peu moi j'ai l'impression que dès qu'il y a un plan qui va être intéressant hop on passe au suivant on m'enlève mon plaisir moi mon plus grand plaisir dans ce film ça a été le journaliste qui est joué par par Mark Marron qui est un podcaster et stand-upper américain qui est l'archétype du journaliste à la fois totalement planqué et payé et insupportable mais qui est un acteur que j'aime bien il sert pas à grand chose dans le film à part dire ah non je peux pas faire ci ah non je peux pas faire ça ah non je peux pas faire ci et je croyais que tu je croyais que t'étais l'avocat du film toi alors je suis l'avocat non mais moi en fait c'est un film qu'il faut regarder en mode j'ai besoin de ne pas réfléchir pendant 1h51 il est peut-être un poil long j'ai pas besoin de réfléchir j'ai envie de rigoler un petit peu avec ma compagne ou mes potes bah tu te mets ça et puis voilà tu débranches ton cerveau et puis il conduit il conduit pour toi quoi non mais si tu veux un film d'enquête où ça pète des bouches et où tu rigoles un peu tu mets The Good Guys qui est aussi sur Netflix ouais qui est pas Netflix original non mais c'est fait la différence mais est-ce que tu vois un mec qui est aussi bien gaulé que Mark Wahlberg est-ce qu'il est encore bien gaulé ce con bah il y a Russell Crowe quoi ouais non enfin Russell Crowe c'est vivant d'hommes maintenant après cela dit un combat Mark Wahlberg Russell Crowe Russell Crowe il aime bien péter des bouches même dans la vraie vie donc ça peut être sympa et voilà bon bref est-ce qu'on sauve ce film Alex je t'ai entendu sur ce film ou pas Alex oui c'est vrai que je suis silencieux parce qu'en fait j'ai essayé de chercher un moment qui m'a plu et non en fait j'ai pas je suis désolé je cherchais vraiment j'ai essayé de tu vois de vendre le truc et non en fait c'était archétypal t'as le grand black qui mange vegan le petit blanc qui mange pas vegan et qui baise sa copine juste à côté dans le resto vegan et puis après il y a des sidekicks et puis non enfin chiant en fait donc je l'ai fait pour vous les gars mais merci prochaine fois on verra un bon film pour voir non il faudrait que Netflix en produise ça serait bien bah ouais donc vivement la prochaine plateforme sous suspens mais peut-être que le prochain sera meilleur peut-être transition je crois transition this is my daughter Shannon Maria Gilbert there's one here for every day that she's missing what was she doing in a gated community a hundred miles away from home in the middle of the night my daughter didn't run away she's missing her last contact with anyone was to 911 what happened Lost Girls de Liz Garbus avec Amy Ryan Thomasine Mackenzie Gabriel Burns l'histoire de Marie Gilbert qui va harceler les flics après la disparition de sa fille pour qu'il enquête sur ce cas de disparition mystérieuse un thriller un polar une mère de famille qui harcèle les flics à cause d'une enquête non résolue ça nous rappelle un peu un autre film non Thierry ? ça nous rappellerait pas un peu Free Billboards par hasard ? ouais tu sais ce que tu nous disais tout à l'heure alors oui en effet dans le thème on peut ressembler à Free Billboards de monsieur Kevin McDonough après non parce que Free Billboards est quand même vachement tourné comme une comédie là où ici on est quand même plus sur un thriller limite psychologique enfin on est vraiment limite mais non le thème est potentiellement similaire mais alors le traitement est tellement différent et même si on va développer regardez Free Billboards il n'y a juste pas de voilà regardez ça ça c'est très 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 bien vous voulez une reco Free Billboards voilà quoi ce film là il ne va pas avoir des Oscars ? il n'y a pas Frances McDormand qui gueule donc non ah là mais ce film il était long il était long alors il faut savoir que c'est quand même le plus court de la sélection ah ouais mais c'est celui qui m'a distordu le temps le plus facilement quoi j'ai trouvé qu'on avait donné des caméras de trop en fait j'avais l'impression de voir un film qui est fait par un étudiant en cinéma à qui on a donné du très bon matos l'image elle est vraiment très belle mais déjà le montage je le comprends pas on filme souvent des arbres ou des marées comme ça gratuitement en essayant de rendre ça poétique ou mélancolique ou je sais pas quoi et je trouve que l'histoire elle tient mais sur une feuille de papier cul quoi alors j'ai appris grâce au générique de fin que c'était une vraie histoire ce tueur de Long Island mais je suis désolé mais c'est nul quoi j'ai même pas le droit de dire j'aime pas c'est que c'est vraiment c'est nul il n'y a pas de rythme il n'y a pas de rythme dans ce film et puis il y a des informations et t'as l'impression que les personnages ils se parlent et ils prennent pas en compte les informations qu'on t'a montré avant je comprends pas vraiment j'ai pas compris tu ne seras pas l'avocat de ce film donc non cette fois-ci ça va être moi ah Thierry bah moi en fait j'ai plutôt bien aimé alors après toute proportion gardée j'ai bien aimé en comparaison des trois autres voilà ça reste un film que j'ai trouvé assez moyen pas moyen mauvais mais moyen moyen quoi tu vois c'est même pas d'une autre bonne on est face à un film qui essaye d'être zodiaque qui a clairement pas les moyens de l'écrire mais moi c'est vrai que dès le générique de début ou en plus parce que là tu disais Julien que tu l'avais vu à la fin dès le début il le marque en fait que c'est issu d'une enquête qui n'a pas été résolue donc moi dès le début j'ai fait ok on va être face à un film qui de toute façon ne va pas nous apporter de résolution donc on va être sur une enquête qui patauge et on va nous montrer les éléments donc à partir de là je savais à peu près à quoi m'attendre ce qui fait que j'étais moins surpris par justement ce côté cacophonique de ces gens qui s'écoutent mais ne se suivent pas je me dis ben en fait peut-être que l'enquête a été aussi fondée comme ça avec des éléments que la police refusait de prendre donc du coup ça je l'ai plutôt accepté après dans le traitement oui en effet la photo est très belle il y a même des plans qui sont vraiment super beaux quant à les écrans qui sont distordus genre une personne qui parle à côté d'un poteau et l'autre de l'autre côté pour montrer qu'il y a de la distanciation à la limite les marées et la forêt je me disais on essaie de nous montrer où est potentiellement le corps mais bon non Ryan tient très très bien le projet j'étais content de revoir Gabriel Byrne parce que c'est un mec que j'aime bien mais putain le mec est absent la moitié du film après son personnage est assez lunaire assez dépassé partout avec à la fois l'envie de rendre justice et à la fois pas l'envie enfin bref du coup il joue le flic non il joue le je sais plus c'est le commissaire ou le chef de la police il joue le commissaire c'est un commissaire qui a été désavoué il n'y a pas si longtemps c'est ça qui va se faire dégager pour mauvaise gestion et qui va partir à la retraite donc il n'est plus vraiment là donc voilà je trouve que le scénar se tient mais il manque énormément de consistance 1h35 je ne les ai pas trop sentis passer mais oui en effet vu ce que ça raconte ça aurait pu être bien plus court et franchement vu ce que ça raconte faites un documentaire parce que là c'est vrai qu'en fiction comme ça on tue une nana la moitié du temps et quand on essaie de t'apporter des onces de réponse à un moment où ça part là où on voit une nana qui se fait embarquer dans une voiture j'étais là je fais oh putain on va nous montrer les points de vue des victimes ça va être affreux c'est pas parti là dedans mais oui ça manque de consistance le truc c'est que comme une pilule tu l'as déjà oublié tu l'as bouffé c'est fini et puis surtout quand tu fais de la fiction sur un fait réel généralement tu vas y apporter ton point de vue alors que là comme tu dis t'as l'impression qu'il n'y a pas de point de vue c'est juste il rejoue ce qui s'est passé mais sans apporter de réponse ou de supposé réponse c'est très bizarre alors ça vient peut-être de la carrière de la personnalité de la réalisatrice qui a réalisé surtout des documentaires énormément de documentaires avant ce film tout ce traitement entre guillemets neutre on va suivre surtout les familles des victimes en fait moi j'ai l'impression que le sujet du film c'est plus comment vivent les familles des victimes c'est surtout il y a aussi un rapport il y a un affrontement entre la mère donc qui elle va harceler les flics et il y a aussi un point de vue différent qui est celui de la fille Thomasine Mackenzie que vous avez reconnu sûrement parce qu'elle jouait dans Jojo Rabbit voilà qui elle va se rapprocher des familles des autres victimes parce que en fait ce qui va se passer dans l'histoire c'est qu'en bougeant les flics pour qu'ils cherchent cette fille disparue ils vont tomber sur d'autres filles disparues mais qui sont à cause d'autres affaires en fait ça va croiser plusieurs affaires et donc il va y avoir un groupe de victimes et il va y avoir cette petite famille qui va se croiser aussi il y a les rapports familiaux et bon moi j'ai bien aimé ces petits passages là avec les familles ces petits instants de rapprochement après c'est vrai que ça pèse pas lourd non plus et ouais on sait pas trop ça manque un peu de consistance je vous rejoins un peu sur sur ce point de vue là c'est que ce qui est intéressant c'est que le film a été est en production depuis 2016 depuis ça a pas mal traîné la pâte que ce soit par rapport aux acteurs par rapport aux scénarios et au départ c'était ça devait être distribué par Amazon Studio ah oui car il faut savoir qu'en fait le film n'est pas une production Netflix mais ça a été distribué par Netflix en fait c'est un film très comment on dit Artie qui a eu sa première à Suddance début d'année on sent qu'il y a quand même quelque chose de très genre de proposition peut-être je l'ai pas vu et il y a eu pas mal d'acteurs qui sont passés par la houlette avant de finalement partir comme la très connue Sarah Poulsen qui devait jouer le rôle de Marie Gilbert voilà ok mais qui ne l'a pas fait mais qui ne l'a pas fait voilà mais donc on a senti quand même que ça a duré 4 ans de temps de trouver on sent quand même qu'ils ont peut-être manqué le coche aussi par rapport par rapport à la Threepidboard qui est sortie entre temps et c'est pas le même traitement également donc bon oui puis peut-être qu'il y avait la peur de ça aussi oui peut-être ouais souvent ça arrive il y a des films il y a un film qui ressemble qui sort pas longtemps avant on n'ose plus du coup on se fait shipper la production Alex tu l'as vu ou pas celui-là non ? non non je m'en foutais mais tant pis mais voilà non mais au moins c'est clair au moins c'est réglé dans ce cas-là on va pouvoir foncer appuyer sur l'accélérateur même et foncer tête baissée sur la ligne de départ pour le prochain film m'en foutu Go Karts. Go en VO. Un film australien par Owen Trevor qui était réalisateur, entre autres, pour Top Gear, d'où son amour pour les sports mécaniques. C'est beau, non ? Et c'est pour ça qu'ils conduisent à droite. Je me demandais, putain, ils conduisent à droite, pourquoi ? Parce que c'était en Australie. Je suis très content que t'en parles de Top Gear, Thomas. Alors du coup, est-ce que c'est aussi marrant que Top Gear ? Cette histoire de jeune ado qui découvre le kart et qui veut devenir le meilleur pilote de kart. C'est pas Dresseur Pokéboat cette fois-ci, mais on n'est pas loin. Un jour je serai le meilleur chauffeur. Je conduirai sans répit. Pam, pam, pam. Pardon. Alors c'est vrai que celui-là, il a encore moins d'histoire que les deux autres. De profondeur d'histoire, clairement. Je suis pas complètement d'accord. Non. Celui-là, c'est l'école des champions. Sauf que t'as pas une équipe de hockey, t'as du kart. Et oh là là, c'est les underdogs de l'école, ceux qui se font frapper ou qu'on n'écoute pas, qui vont créer un kart, enfin une écurie de kart et qui vont gagner. Oh là là, comme c'est original. Vous sentez mon enthousiasme ? Oui. C'est un film pour enfants de moins de 10 ans, quoi. C'était quand même moins bien qu'au Monster Car. Et qui est pas un enfant de moins de 10 ans. C'était juste pour le côté enfant de moins de 10 ans. C'est un scénariste. Thierry, toi qui es un enfant de moins de 10 ans, comment l'as-tu trouvé ? Moi, je vais revenir après dessus parce que j'aurais juste des blagues à faire. Mais non, justement, je pense que là, je vais... Tout à l'heure, il y a Alex qui a fait une magnifique comparaison quand il disait que ça ressemble à Karate Kid. Et du coup, je pense que je vais lui laisser la parole pour celle-là parce que je le vois qui bouillonne. Je vois qu'il fait des petits gestes en mode moi, 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 moi. Alex, vas-y, Alex. Tellement de choses à dire sur ce film. Mais toi, t'as 6 ans. T'avais le droit de le regarder ? Oui, oui, complètement. Thierry m'a laissé regarder. Donc, oui, comme je disais, c'est une sorte de Karate Kid. Comment on dit ? Karate Kid ? Karate Kid. Karate Kid. On avait fait la blague. J'ai cherché beaucoup de jeux de mots et c'était difficile. C'est un Karate Kid. En fait, j'attends plus Go Kart 2 qu'on pourrait assimiler au vrai film qui serait une sorte de jeune homme qui rêve de faire la NASCAR. mais en attendant, on a le préquel qui est le suivi d'un jeune homme qui est un bougeux, qui a une folle envie de trouver de quoi s'amuser. Donc, pour créer sa petite team, etc., il va commencer à se passionner pour les cartes. Déjà, c'est chiant de l'expliquer, tout ça. C'est terrible. Je me demande à quoi pensait le scénariste. Quoi qu'il en soit, on retrouve tous les poncifs. Le vieux Sensei qui dit non, mais qui, en fait, lui, le laisse laver la voiture, puis le laisse travailler. Alors, laver la voiture avec les pieds, très important. Et surtout, peindre avec la tête. Et peindre avec la tête, exactement, pour lui permettre d'acquérir les compétences nécessaires. Pour mieux encaisser les gichets. Les compétences nécessaires et vitales pour un vrai cartiste, si ça se dit. Et voilà, au fur et à mesure, il comprend qu'il commence à avoir les compétences. Alors, il monte en grade, il commence à trouver une petite copine qui est cool, paraît-il, puisqu'elle fait du kart depuis quelques années. Il trouve un sidekick, petit, gros, black, pour l'accompagner. Évidemment, il a l'équivalent d'un Drago Malfoy en version... Ah ouais, c'est vraiment Drago. Ouais, c'est Drago Malfoy, on est d'accord. En plus baraque, un peu, en plus costaud, quand même. Ouais, c'est ça. On est plus grand. Il lui dit, tu vas gagner, tu vas gagner, t'es le meilleur. Alors que ça va, c'est du kart, les gars. Et voilà, on en fait toute une histoire. Et ça reprend tout simplement le scénario de n'importe quel film de danse avec le type un peu paumé qui rencontre une fille qui l'amène dans une boîte et qui, en fait, tout le monde danse. Et puis après, il découvre qu'il y a un championnat. Il gagne le championnat. Boum, bim, bam. Bref, voilà pour le scénario. J'ai compté tous les tropes. J'avais pas assez de place sur la feuille. Parce que t'as oublié que c'est quand même... C'est un mec qui a perdu son père. Et donc, il est avec sa mère célibataire. Il va essayer de caler sa mère avec le flic. Donc, il va y avoir la romance avec la mère et le flic. Et donc, comme c'est un flic, il va essayer de l'arrêter. Donc, il y a ça aussi. Il y a la rédemption. Parce qu'il y a toujours un moment, c'est dans les épreuves. Tu sais, il gagne les épreuves. Et puis, au moment, il en perd une. Mais bon, comme il l'a perdu, mais pas de trop. Comme ça, il y a un petit truc qui fait qu'en fait, il n'a pas complètement perdu. Il peut être repêché. Il peut être repêché. Et donc, il va pouvoir s'excuser au reste de son équipe qui l'a déçue. Et ils vont être plus forts pour le final. On a une réconciliation amoureuse sous la pluie. Alors, cette pluie... Et qui s'arrête en même temps. Et qui s'arrête en même temps. Ouais, bah oui. Sinon, il n'y a pas de course. C'est des cartes, c'est des pneus lisses. Les mecs, on ne peut pas faire de course sous la pluie. Sincèrement, j'ai pleuré à la fin. J'ai pleuré. Voilà, je le dis. C'était beau. J'ai pleuré. C'est vrai ? D'émotion ou de douleur ? Je ne commenterai pas. Non, en fait, en vérité, Thierry était allongé. Je vais balancer et s'est endormi. Quant à moi, je suis passé toutes les dix minutes pour voir une scène. Et du coup, j'ai pu raconter le film. Donc, on était investi. Mais, je pense qu'on peut dire que le film ne nous a pas apporté plus que ça. Voilà. Moi, le seul truc qui m'a fait tilter dans le film, je vous ai posté un lien de Libé là-dessus, c'est le fait qu'il joue contre le fantôme de son père sur une console, sur un vieux jeu. Et ça, c'est une histoire vraie. Ils nous ont fait une speed racer, oui. C'est une histoire vraie. C'est un mec qui jouait sur Xbox avec son père à un vieux jeu qui s'appelait Rally Sport Challenge et qui, un jour, a rallumé la console et s'est rendu compte qu'il y avait le meilleur tour d'un circuit qui avait été fait par son père. Et du coup, il pouvait rejouer contre son père grâce à ça. Mais c'est cool comme histoire, ça. Ils n'ont pas pu faire ça. Bah, ils le font. C'est ce qu'ils ont fait. Ah merde. Pas très bien, mais ils l'ont fait. Ça devait faire partie des moments entre les 10 minutes où tu n'as pas vu ce passage. Et moi, je ne dormais pas là encore. Bah, moi, le seul truc, du coup, que je vais te dire, contrairement à ce qu'on peut penser, je n'ai dormi que dans les 20 dernières minutes et au moment où Alex est parti de l'appart et là, je me suis allongé comme un con et ouais, j'ai lâché. Alors, en gros, je pense que si tu regardes mes recherches Google pendant le film, c'est là que tu vois à quel point j'ai été investi et les choses auxquelles j'ai pensé. Donc moi, par exemple, j'ai quand même cherché... Pornhub Premium France. Voilà, Pornhub Premium France, évidemment, et dorsal gratuit. N'oublions pas. Merci le confinement qui nous a enfin apporté des vraies valeurs. J'ai quand même cherché à vérifier si le personnage principal, la tête de bûche numéro 36 qui ne s'est pas joué, n'était pas le fils de Billy Zane parce que j'ai trouvé qu'il ressemblait à Billy Zane et ça m'a hanté pendant la première heure du film. Le héros principal ? Ouais. Il a l'air archi inconnu. Ah non, mais non, mais c'est juste qu'il y ressemble. Pour rappel, Billy Zane, du coup, c'était le méchant dans Titanic. C'est surtout le mec qui joue à un mannequin dans Zoolander qui leur apporte la providence. Et c'est surtout un mannequin très, très mauvais à qui ils ont fait faire des boosts genre le Roi Scorpion 4, ce genre de truc. Voilà. J'ai cherché aussi sur quelle plateforme était situé Ricky Bobby, Roi du circuit, parce que ça m'a donné envie de materie Ricky Bobby, Roi du circuit. Voilà. Alors que c'est très mauvais aussi. Et j'ai cherché aussi, parce que bon, évidemment, moi, le kart, j'ai associé ça au NASCAR tellement les persos étaient débiles. Et j'ai cherché aussi quel était le nom du produit qu'utilisait Cartman dans l'épisode Pauvre et Stupide pour avoir le droit d'être suffisamment con pour faire du NASCAR. Et la réponse, c'est le Vagisil. Voilà. OK. C'était important de savoir ça. Zoolander, je ne t'ai pas entendu sur ce film. Je n'ai pas passé un si mauvais moment que ça devant le film. Il en faut un. Il n'est pas, enfin, il n'est pas bon, je n'irai pas jusque-là, mais je ne peux pas dire qu'il soit mauvais. Il y a des running gags qui me font beaucoup rire, notamment le rire du sidekick méchant qui, à chaque fois que le méchant passe, il a un sidekick qui rigole très niaisement, très hystériquement en arrière-plan. Voilà. C'est ça, à peu près. Mais c'est systématique. Et bon, au bout de la troisième fois, ça commence à me faire rire. et le fait que les méchants et les salescons pendant tout le film, à la toute fin, ne sont pas si cons que ça, vu que le père est fier de sa fille et que le Drago Malfoy admet sa défaite et serre la main du champion. Oui, il y a une happy end. Mais moi, il y avait une scène de baston digne d'A.B. Productions, quand même, à un moment. Ah putain, mais oui. Où ils vont pour se battre et puis il y a un adulte qui fait « Bon, les enfants, vous arrêtez. » Bon, ok. Cela ne marche pas dans la vraie vie. J'aimerais sauver ce film, j'aimerais, mais c'est compliqué, c'est très compliqué. Déjà, il y a des problèmes de plans, il y a des problèmes de caméras sur des champs contre champ qui sont assez bizarres. Dans un champ contre champ où deux personnages se regardent, il y en a un qui fait une tête de plus que l'autre et le personnage le plus petit est filmé en contre-plongée. C'est curieux. C'est la scène du roller, c'est ça ? Je ne sais plus. Non, mais plusieurs scènes comme ça. Il y a le héros et sa pote, sa copine, ils se parlent et la fille est filmée en contre-plongée. Donc, on se dit que ce n'est pas le regard du mec. C'est le regard de qui ? C'est le regard du petit, du troisième copain qui fait encore une tête de moins ce qu'il les regarde dans les buissons. Comment ça se passe ? Je ne sais pas. C'est l'Australie, c'est un autre pays. C'est ça. Peut-être que les normes sont inversées. C'est de l'autre côté de la Terre, je ne sais pas. Et non, il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est que le mec a réalisé des épisodes de Top Gear et on le sent par moments et on sent que les épreuves à la con, genre Karate Kid, c'est un truc qui est inspiré de Top Gear. Le scénariste n'a pas bossé avec, je crois, je ne crois pas, mais on a cette intuition-là. On sent que ça a dû inspirer. Mais ça manque. Disons qu'il manque Jérémy Clarkson et ses potes, en fait. Ils auraient fait d'autres épreuves encore à la con et on aurait pu se marrer en détournant les règles. Et en s'amusant de ça, c'est le seul moment où il y a un peu de fantasy. Il ne s'est pas exploité à fond et il ne s'est pas bien amené. Et après, le reste, ça roule, mais ce n'est pas un circuit, c'est des rails. Le mec, il aurait dû être pilote de train tellement ça roule, ça ne dépasse pas. C'est dommage. C'est dommage. Après, c'est plaisant comme téléfilm. Les scènes où il conduit le kart, c'est tellement pas crédible. Quand il est face caméra, là, avec son casque, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et que la caméra tremble un petit peu, pour faire stylé de la vitesse. Non, regardez Jour de tonnerre. Est-ce que vous voulez voir un film avec des voitures ? Ah non, mais arrête, pas Jour de tonnerre. Non, mais attends. Il y a Le Main 66, il n'y a pas longtemps aussi. Voilà. Ah oui. Il y a le rush, Jour de tonnerre. Je ne sais pas si vous dispoz maintenant. Jour de tonnerre, mais quelle horreur. La rencontre Tom Cruise, Nicole Kidman. Quand même ? Non, ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver. C'est Tony Scott à la réelle et ce n'est pas bien. Arrêtez. Moi, j'ai bien aimé Jour de tonnerre. Regardez Driven avec Stallone. Driven avec Stallone. Ça, ça défonce. Regardez Top Gear. Oui, on regardait Top Gear. Oui, on regardait Top Gear. Ou The Grand Tour sur Amazon. Voilà. Mais alors du coup, Marwan, toi qui nous as entendu parler, voilà la vraie question. Tu es le spectateur qui n'a pas vu le film. Est-ce que tu as envie, là, une fois qu'on aura quitté cette conversation, de voir Go Kart chez toi ? J'appelle ça de la curiosité morbide, mais ouais. C'est facile. Est-ce que tu regardes encore Carol des Kids ? Non. J'ai vu quand j'étais gamin et puis après, je n'ai plus le temps. Maintenant, si j'ai du temps, mais je vais avoir du temps pour Go Kart maintenant. C'est triste quand même. Je souffre intérieurement. C'est tout pour ça. Bien. Go Kart reste en cale sèche sur la piste de départ. Tu n'es pas qualifié pour le prochain tour. Tu n'iras pas en phase finale. Tant pis. Au régional. C'est la voix de garage. C'est la voix de garage. Sa dernière volonté, The Last Thing He Wanted. Sorti le 21 février 2020 sur Netflix de D-Reals avec Anna Taoué, Ben Affleck, Willem Dafoe, Rosie Perez. Mon dieu, mais quel casting sur Netflix d'un coup. Mais que se passe-t-il ? Thierry, toi qui l'as vu ? Tu vois ce film que j'ai quand même ignoré à sa sortie. Je veux dire, c'est sorti sur Netflix, j'ai ignoré, j'ai fait non, 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 non. Ben j'aurais dû, j'aurais dû continuer sur cette lancée. Et pour l'information, Rapidos, c'est aussi un film qui n'a pas été produit, mais juste distribué par Netflix. Et c'est aussi un film qui est sorti chez Sundance. Donc voilà. Donc on sent qu'il y a, on va dire, une appétence au film Sundance chez Netflix. Vous voyez ces petits films qui ont, quoi qu'en plus il y a des gros acteurs dedans. C'est ces films-là qui n'auront pas vraiment de carrière, donc c'est racheté pour une bouchée de pain. Alors c'est certes tout à leur honneur, mais après, une fois de plus, nous, on a quand même essayé d'expliquer à Netflix que l'important, c'est de distribuer des bons films. Bon, l'essentiel, ce serait d'en produire des bons, mais ça, visiblement, ils ont encore du mal. Mais voilà, à partir du moment où un film n'est pas bon, arrêtez de le distribuer. Alors là, justement, la question, Thierry, moi, je regarde ce film, je vois recommandation Netflix 85%, Metascore 35%. Qui a raison ? Qui a raison ? Alors, Metascore, et peut-être Rotten Tomatoes aussi, qu'est-ce qu'ils disent ? 5% Rotten Tomatoes ! Ah tiens ! Ouh, ça pique ! Voilà, voilà ! Voilà, avec une note moyenne de 2,75 sur 10, Metacritic 35, comme tu disais. Non, c'est bien. Ah bah tu vois, j'aime bien, parce qu'il y a Nick Allen, tu vois, Nick Allen, c'est un des gars qui bosse pour le site de Roger Ebert, qui a écrit que c'était absolument incompréhensible, que c'était un film qui était totalement incompréhensible, à un degré impressionnant, quoi. Et justement, c'est quoi l'histoire ? Parce qu'il y a des histoires de conspiration, une fille de journaliste, c'est son père... Mais pas vraiment, pas vraiment, en fait, ça te démarre. J'ai vu que la bande annonce, ça ? C'est ça, en fait, ça te démarre sur la guerre civile au Salvador. Alors le truc, c'est qu'en plus, pendant une bonne heure, moi j'ai cru que ça allait parler de ça. Donc, on t'écrit... Enfin, t'es balancé dans la guerre civile, t'as Rosie Perez et donc Ada Taoué qui sont là-dedans, qui jouent toutes les deux des journalistes, et ça te met juste un panneau avec écrit, voilà, genre 10 de la guerre, 32 morts, machin, on est là. Et je dis là, je fais, ah d'accord, c'est le seul contexte qu'on va me balancer. Alors après, dans les discussions, dans les conférences de presse, j'ai vu que ça parlait des contrastes. Donc je me suis dit, ok, ça a parlé d'Amérique du Sud, les contrastes, ça a peut-être parlé des enlèvements de journalistes, ça a peut-être parlé d'un truc comme ça. Et en fait, non, ça c'était juste le... Et en plus, on t'insiste bien pour te dire que ça, c'est super important. Et en réalité, le film parle du fait qu'elle revient, qu'elle est plus ou moins désavouée aussi par son taf, et qu'elle va du coup s'occuper de la... qu'elle va s'occuper de la campagne présidentielle. Voilà, elle va couvrir l'élection présidentielle, alors qu'elle, elle est journaliste de guerre, elle n'est pas contente. Le conflit était trop gros, donc on la rapatrie. On lui dit, maintenant, tu fais des trucs pépouze. Et c'est à partir de là que le film démarre plus ou moins qu'on te sort le personnage de son père, qui est joué par William Dafoe, qui débarque de nulle part. Donc il joue un gars assez sénile, en fait, qui est un traficant d'armes, avec qui elle a des rapports du coup assez complexes, qui n'arrête pas de parler du fait que sa mère va l'appeler alors que sa mère, elle l'enterre au début du film. Et donc à chaque fois, il lui fait, papa, maman est morte. Ah ben non, et puis dix minutes après, quand est-ce que ta mère va m'appeler ? Voilà, c'est le seul indicatif pour te dire que William Dafoe est sénile dans ce film. Et en gros, il crève. Et du coup, dernier truc, juste avant de mourir, il lui dit qu'il était sur un énorme deal au Nicaragua. Et du coup, il faut qu'elle l'aide à le faire. Et vu qu'il meurt, elle va aller faire le trafic d'armes à sa place. Et ça part dans tous les sens parce que ça, le moment où on va partir sur le titre du film, Sa Dernière Volonté, qui est le même titre en anglais, donc ce n'est pas une connerie de traduction, c'est au bout de, mais facile, une heure et quart de métrage sur une heure cinquante. Donc, tu es là pendant une heure et quart. On te balade nulle part. Tu ne sais pas du tout où ça va. Tu ne sais pas qui sont ces personnages. La plupart, tu t'en fous. J'étais ravi de voir qu'il y avait Rosie Perez et je suis content de voir qu'elle est en train de faire un gros retour sur les écrans. Mais elle ne sert à rien. Il y a Ben Affleck, pareil, il est là pour faire coucou. Et pour, disons-le, une scène de cul. Parce que bon, il faut bien quand même une scène de cul de ce temps. Qui est très, très soft. Mais c'est juste que vraiment, lui, il lui ouvre deux, trois points. Voilà, il couche avec. Et voilà. Ouhou ! C'est génial. Et en gros, tu te fous royalement des tenants et aboutissants. Ça n'a pas d'intérêt. Tu as l'impression qu'il y a plein d'histoires qui ont été filmées à part, qui sont collées là. Et tu sais, tu ne captes rien, en fait. Tu ne captes jamais rien. Et quand ça démarre, en gros, elle arrive. Trafic d'armes. Ensuite, elle est planquée au Nicaragua le temps qu'on arrive à trouver un moyen de la rapatrier. Et du coup, elle fait la femme de ménage pour un riche homosexuel qui est planqué là, qui tenait un cabaret, enfin une sorte de cabaret, mais qui, du coup, parce qu'il est gay, s'est fait vachement éclater par les locaux. Donc là, il est un peu en faillite. Et le seul truc, j'ai bien aimé ce passage-là, parce que le mec est joué par Toby Jones. Et Toby Jones, c'est le meilleur et le meilleur second rôle de la planète. Donc, en fait, quand il est là, le mec, il te fait remonter le niveau du film en deux secondes, parce qu'il a 36 000 émotions à la seconde. Mais c'est tout. Enfin, je m'en fous de voir un film où il y a Toby Jones et qu'il est bon. Enfin, je préfère voir des bons films avec Toby Jones. C'est plus l'incompréhension qui domine, en fait. Est-ce que c'est dans la même incompréhension que Cuban Networks ? Pour voir... Exactement. Au moment où tu as commencé à poser ta question, j'ai fait « Ah, il va aller sur Cuban Networks. » C'est vrai que c'était vraiment quelque chose, pour le coup. Toi, tu as vu quelle version ? Tu as vu la version à Deauville ou tu as vu la version remontée ? J'ai vu la version encore moins compréhensible à Deauville. Voilà, parce que la version remontée avec Thomas, c'était un calvaire, ce truc. C'était compliqué. C'était compliqué. On comprenait, mais il fallait s'accrocher. En fait, ça m'a fait penser... Alors, au début, la raison pour laquelle je me suis vraiment, vraiment, vraiment accroché... Alors, attends, je vais chercher le nom du film. Attends, Baron, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Enfin, même les garçons, vous allez pouvoir m'aider. De quoi ? Si je vous dis, Richard... « Softland Tales ». J'ai pensé à « Softland Tales » et le fait que je ne capte rien au film et qu'une fois que tu le décortiques et que tu y réfléchis, il est assez brillant. Il a juste un problème de montage. Et je me suis dit, ça va être pareil. Une fois que je vais capter, je vais dire « Putain, c'est brillant ». Du coup, ça m'a accroché. J'ai tenu l'or 55 et là, pour être finalement très déçu. Mais il n'y avait pas The Rock ni Buffy. C'est ça. Oui, il manquait The Rock et Buffy. Ça va, M. Geller. J'aurais vraiment apporté un petit cabotinage. Est-ce qu'on peut en tirer un même de ce film comme on en a tiré un ? Franchement... En fait, lequel ? Il n'y a rien de kiffant. Il n'y a aucun moment où tu kiffes. C'est agaçant. J'étais limite content quand même de revoir Anna Tawai dans un rôle de femme assez forte qui ne te tient pas trop mal le métrage. La dernière fois, c'était dans Dark Waters. J'ai apprécié son rôle mais je me disais « Bon, j'ai envie de l'avoir sur le devant. » Mais pour ça... C'est vrai que de constater ça, ça m'a donné envie de créer une musique. Où est Anna Tawai ? Où es-tu ? Et puis en gros, l'idée, ce serait de parler des films où elle est nulle, où elle n'arrive pas à exister. C'est dommage, vraiment. Je suis triste. Je suis en deuil. Dans celui-là, pour le coup, elle existe, mais c'est juste le personnage qui... Le personnage, ça va en soi. C'est vraiment le big-glou-bad de l'intrigue qui fait que t'es perdu tout du long. Parce qu'en soi, si l'intrigue se tenait, non, elle bosse. Il n'y a pas de soucis. Tout le monde bosse. Même William Dafoe est cool. Alors que tu le vois à peine. Non, non. Tout le monde fait son taf. C'est juste que le métrage ne sert absolument à personne alors qu'ils ont l'air assez impliqués. Comment on a pu avoir ces acteurs-là pour ce film ? Ça, c'est vraiment la question. Et le budget, comment ça puisse faire ? L'argent. Ben Affleck, il a déjà tourné pour des... Alors là, tu me disais, il n'était pas prévu pour Netflix. Parce que je vais dire, il y a triple frontière aussi avec Ben Affleck dedans. Ce n'est pas la première fois qu'il est produit ou distribué en exclusivité sur Netflix, le Ben Affleck. Et à Nataway, comme tu le dis, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu ou dans des trucs marquants, en tout cas. Je l'ai vu dans Le Stagiaire il n'y a pas longtemps. Ah, Le Stagiaire avec De Niro ! Oui, il est bien. Moi, je l'ai bien aimé celui-là. C'est pour ça. Je vais passer un bon moment. Est-ce que vous avez vu le film Medbound avec Carey Mulligan, Jason Clarke, Jason Mitchell ? Ça ne vous dit rien ? Non, non. Ça a fait une petite sortie, je crois. Le dernier truc qui était sorti chez nous, en tout cas en France, où elle avait été très marquetée et où elle était dans le devant de l'affiche, ça ne date pas d'il y a si longtemps mais c'était affreux. Déjà, je pense à Ocean's Twelve qui était... Ah oui, c'est vraiment... Ocean's Fourteen, pardon. Ocean's Fourteen, c'est... Ocean's... Non, c'est Ocean's Eight. Ocean's Eight. Ouais, on ne sait plus la force, on ne sait plus que le premier coup du siècle. Il y a un chiffre aussi. Voilà, et je pensais au coup du siècle. Le coup du siècle avec Rebel Wilson qui était une bouse horrible. Et ça, c'était le truc dans lequel je l'ai vu et dans lequel elle était en tête d'affiche. Donc non, elle est quand même bien meilleure là-dedans. Et c'est dommage parce que le film se tient moins bien qu'un truc comme le coup du siècle qui pourtant est à chier. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre que... Encore une fois, c'est de la distribution mais savoir comment ça a pu être monté. S'il est passé à Sundance, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Je ne sais pas. Mais est-ce que c'est vraiment un gage de qualité en 2020 de passer à Sundance ? Non, je ne voulais pas dire ça par rapport à la qualité mais par rapport à son budget. Parce qu'en général, c'est des films à très petit budget ou à un budget qui est similaire à ce qui se passe en France. Et en général, ces acteurs-là sont plus des habitués des studios. C'est plus cette question-là. Après, peut-être que ça s'est croisé, peut-être qu'ils voulaient faire autre chose, être plus libre, je ne sais pas. Je ne sais pas si Sundance n'est plus trop un gage de qualité. Je ne sais pas, en le lieu d'un truc... En fait, je ne me renseigne plus trop sur ce qui est primé à Sundance. Je vois des films qui le sont mais du coup, je n'arrive plus à les replacer par année donc je ne pourrais pas te dire mais moi, généralement, Sundance, c'était plutôt des sélections sympas. Ah bah... Cette année, ce n'est pas trop le cas. C'était quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Ce que je veux dire, c'est entre celui-là et Lost Girls, c'est... Ah oui, oui, d'accord. C'est celui qui était à Sundance et voilà, donc vous n'avez pas trop pris votre pied donc ce n'est pas forcément cette année-là que Sundance va prouver que c'est un bon promoteur de films américains. Bien. C'est donc la tristitude, c'est sa dernière volonté et c'est parce qu'il est mort, j'ai envie de dire le spectateur est mort et c'est pour ça que c'est sa dernière volonté, c'est ça. Le bongo est mort sur Netflix, on peut le dire maintenant ou pas ? Non, je ne pense pas. Pour le coup, il y a Mariage Thorey qui est sorti récemment. Ah oui ! Tu avais aussi, comment il s'appelle ? Dolemite qui était vraiment sympa. Dolemite is my name qui était vachement bien. Qui était vraiment bien. Vous avez Richman qui est dense mais aussi pour moi il est vraiment un gage de qualité même si c'est sous les films de Scorsese en général. Mais non, il y a quand même des bons films et même Annihilation aussi. Ça commence, Roma, après c'est de la distribution. Une fois de plus, moi ça, je n'appelle pas ça des Netflix Originals. Pour moi, c'est juste des réals déjà talentueux qui ont déjà fait leur preuve. Tu parles de Noah Bomba, qu'on parle d'Alex Garland, on parle de gens qui ont déjà du bagage et qui se retrouvent avec Netflix qui leur acceptent leurs conditions pour qu'ils puissent faire leurs films. Pour moi, ce n'est pas pareil. je vois vraiment des différences avec les films Netflix que j'appelle comme tels. Pour moi, c'est vraiment les trucs en mode on fait une commande, on prend n'importe quel réal et on le fait taffé. C'est plus pour les séries que ça se passe comme ça maintenant. Tant qu'ils sont avec des bons réals, les réals, ça fait leur taf. Oui, mais après, c'est comme les autres studios, c'est qu'il y a des réals qui se détachent. C'est des noms qui se détachent. Mais l'idée, c'est que... Après, par exemple, en réals qu'on connaît, t'avais le fameux film avec Chris Smith, je ne sais plus comment il s'appelle. Pitch. David Ayer avec Bryce. C'est ça, voilà. Et t'as des films comme ça avec des réals qui avaient fait des gros films ou des films... Pour le coup, David Ayer, il a fait un bon film avec Brad Pitt et... Mais il a fait Fury, c'est ça. Voilà, Fury, voilà. En fait, il nous a fait un Tom Hooper, un peu comme Tom Hooper avec le discours d'en roi. Le mec, il a fait un film qui était plutôt correct et du coup, on l'a propulsé, on lui a fait plein de thunes pour faire de la merde. Voilà, c'est un Tom Hooper. Moi, je crois que c'est pas mal. Allez, messieurs, c'est la fin de l'émission. On a bien dit graisser. 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 Je l'attendais. Laisser du temps exprès. C'est le moment des recos. Chacun, je vous laisse faire une recos. Alors, Netflix, exclut Netflix ou pas, c'est à vous de voir. Comme vous le souhaitez. Moi, j'ai un truc. Zoo, oui. le dernier spectacle de Marc Maron sur Netflix. Vu que je l'ai vu ce week-end, je me suis bidonné et Marc Maron jouait dans Spencer's Confidential. Donc, ça fait le lien. Du stand-up. Julien, un truc à recommander ? Alors, oui. Sur Netflix, je viens de finir un documentaire qui s'appelle Formula One Drive to Survive. qui est une série documentaire qui suit la saison de Formule 1 depuis les coulisses. D'ailleurs, ils me la mettent en pub après Go. Je ne sais pas si vous l'en faites aussi. Non, mais je l'avais déjà vu. Moi, ils m'ont mis un truc de mec qui retapent des vieilles voitures. Ah, cool. Et si, pas forcément si la Formule 1 vous intéresse, mais l'aventure humaine derrière les gens qui gèrent les écuries est parfois drôle. nickel. Marwan, une recours ? Oui, c'est un film qui m'a fait chialer hier soir. C'est Mira et ma petite sœur que je n'avais pas vu à sa sortie et qui est vraiment incroyable. Vraiment, pour le coup, c'était une très grande claque d'une justesse. C'est un biopic sur Mira et Mathieu ? C'est ça, voilà. Vraiment, j'ai pleuré de sa coupe de cheveux. On n'avait pas dit pas les cheveux, mais ouais. Non, vraiment, c'est un très, très, très beau film, un très beau film d'animation. Vraiment, c'est Mamoru Osada, c'est ça. Et après, des films comme Summer Wars et La garçon et la bête, je trouve que Mira et ma petite sœur sont vraiment vraiment son meilleur. Voilà. Alex, une recours ? Alors, oui, à la limite, ma recours va être sur du documentaire parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est aussi du documentaire Netflix et je pense qu'un très, très bon documentaire et je dirais même le meilleur que je n'ai jamais vu était sur Netflix et il s'appelle Wild Wild Country et c'est de la pure bombe. Je vous invite fortement à aller le voir. Quelqu'un l'a vu ? Non. Et nous ? Eh bien, voilà. Wild Wild Country, c'est six épisodes et vous allez les bouffer, les gars, parce que c'est juste ouf, le suspense est haletant et pourtant, c'est qu'un documentaire. Voilà. Thierry ? Quitte à rester du coup dans le thème, les films, on en a quand même cité pas mal, des films qui sont originaux. On a cité Roma, Marriage Story, on a cité Harry Richman, Uncle James, je ne pense pas d'avoir beaucoup d'autres à rajouter. Du coup, je ne sais pas, peut-être 2-3 séries que je n'avais pas citées. Il y a quand même Mindhunter qui était vachement bien, qui était instigué par David Fincher. Ils ont sorti deux saisons. Bon, maintenant, j'imagine que tout le monde connaît déjà, mais si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de vous lancer dedans, allez-y, c'est quand même assez chambé, c'est bien foutu. Et vu qu'on parle de Marc Maron, du coup, je vais parler aussi de Glow. J'avais fait un petit aparté avec Radio Bercatch, si je ne me trompe pas du nom du podcast là-dessus. Yes. qui avait fait du coup un hors-série spécialisé pour Glow, qui est donc une série sur le catch avec Marc Maron qui joue un réalisateur qui doit faire une série pour la télé spécialisée dans le catch féminin dans les années 80. C'est très drôle, c'est très sympa à regarder et à la fois très humain. Les deux premières saisons sont fantastiques, la troisième, un peu moins, mais ouais, c'est quand même très 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 chouette à regarder. Voilà, je pense que c'est bien. Et tout le monde est mort. C'est ça. Non, non. Non. T'es écouté religieusement. Non, non. Et moi, je vais faire une reco aussi. Alors moi, je vais faire une reco anime. Alors j'ai cherché longtemps pour trouver un truc qui m'intéressait sur Netflix. Ça a été très compliqué et sans répéter les vieux classiques. Moi, j'aime bien l'anime sur Netflix, je l'ai dit. Alors, il y a les classiques, on l'a dit, Evangelion, classique. Les Ghibli, c'est classique aussi. Je vous dirais bien les Codes Guides aussi, mais j'ai vu qu'il n'y avait qu'une saison sur deux, ce qui est incompréhensible puisque la série il y a plus de 10 ans et que... Y'a Cowboy Bebop. Non, y'a plus... Y'a Cowboy Bebop. Mais ils devaient faire le live à un moment et je sais pas, j'ai plus entendu parler. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que j'espère qu'ils vont pas le faire. Voilà, je prie. Bref, du coup, une série dont j'ai déjà parlé dans l'épisode spécial sur le pif, c'est Devilman Crybaby de Masaaki Yuasa qui est réel entre autres de Ride Your Wave qu'on avait vu au pif cette année, enfin l'année dernière. Oui. Qui a également, bon, réalisé d'autres animes, plein d'autres, on va pas tous les ciser, qui fait aussi d'ailleurs The Tatami Galaxy et Night is Short Welcome Girl qui sont également dispo sur Netflix aussi également. Mais comme j'en ai parlé, je vais chercher encore autre chose, donc je cherche, je cherche, je cherche. Et il y a une série que j'ai découverte sur Netflix, c'est pas une exclue cette fois-ci, c'est pas une exclue, donc vous pourrez la trouver ailleurs. C'est... Eh non, désolé, désolé. C'est Last Man, c'est une anime française, voilà. Ah oui. Ça date de 2016 et c'est vachement bien en fait. J'étais passé à côté à l'époque et je l'ai découvert sur Netflix et ça déchire. Voilà, c'est tout. C'est doublé par Orelsa, non ? C'est celle-là ? Oui. Je crois, ouais, 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 c'est ça. Et ça déboîte. Je me la suis bouffée. Je l'ai bouffée d'un coup aussi, donc ça fait partie des trucs, c'est pas une exclue, mais voilà, c'est vachement bien. Attends, parce que tu parles d'anime et je me suis éloigné deux petites minutes, donc au pire, tu couperas et je sais pas si t'en as parlé vu que tu parlais d'anime. T'as cité Bojack Horseman ? Dans les Esquines et Spic, mais qui est sur ma liste aussi des trucs à voir. Voilà, t'as maté Bojack Horseman. Ah là, la fin là, pfff, c'est dur. Ouais, mais c'est tellement bien. Ah non, mais la fin, elle est dure. Alors j'ai pas encore fini, moi j'en suis à la quatrième saison, je crois, mais c'est de la bombe, c'est juste tellement bien écrit. C'est une des seules séries au monde qui s'améliore au fil des saisons. J'ai toujours eu du mal à me mettre pour le coup, mais vous ne me donnez pas envie parce que moi j'aime que les films nuls. Ah, en fait, la première saison est bof bof, et puis après, ça monte crescendo. Après, je m'arrêterai là. Ça monte crescendo, et après, il faut les déguster comme des bonbons, des petits bonbons. Alex n'est pas d'accord, mais là, il est en train de bouffer des lentilles, il n'a pas envie d'intervenir. Non, je ne suis pas d'accord non plus, mais on ne va pas faire le débat ce soir, il est trop tard. Sinon, j'ai enfermé ma copine dans la pièce d'à côté, je vais me faire taper. Dis-lui que tu en as encore pour une bonne heure. Oh, à peu près. À peu près. C'est le temps qu'il me faut pour enregistrer le rôle de fer. Bien, c'était, certains l'aiment, au show numéro 1. cette semaine sur Netflix. La semaine prochaine, on va changer de plateforme, on va voler vers d'autres cieux, on va chevaucher en Amazon, peut-être. Moi, je dis que la semaine prochaine, on va aller enregistrer dans des coins un petit peu perdus, on va faire découvrir la France. Par exemple, on va faire certains lèmes à Sochaux, tu vois. Je vais vraiment tirer la porte. La roi d'a rigolé, c'est bon, c'est validé. Merde. La semaine prochaine, une nouvelle plateforme avec de nouveaux invités. D'ailleurs, j'en profite pour saluer nos invités. Merci, Julia. Merci pour l'invitation. Merci, merci vous, merci Zizou. Eh bien, c'était bien cool, on reviendra. C'est le moment de la minute promo. Allez-y, quels sont vos podcasts ? C'est le moment de tout dérouler. Vas-y Zizou, commence. Eh bien, Doctor What et Vite Un Truc à Maté sur Netflix et Shlous sont des podcasts que je fais dans le label Podcast. Il y en a un qui parle de Doctor Who, un qui parle de Reconnais Flix et un qui a une fiction audio dans lequel on vit dans un monde où l'alcool a disparu. Quelle horreur. Eh oui, c'est pire qu'une autre mode. Quelle horreur, mais quelle horreur ! Et moi, on me retrouve dans G7, dans Sky is the Limit qui a un podcast sur le whisky, dans l'école des facs qui a un podcast sur les nouvelles techno, dans le roi Steven sur Steven King et dans Vite un truc à maté sur Netflix qu'on a changé parce que ce nom était beaucoup trop long et qui s'appellera maintenant Watchlist. Ce sera plus simple. Puis comme ça, vous ne saurez pas cantonner à Netflix non plus. Exactement. Wow, c'est beau. La diversification, c'est beau. On m'a pivoté. Ouais, ça, ça sent les mecs qui vont passer aux grandes oreilles d'ici 15 jours, ça. Merci, chers invités. Donc ça, on l'a dit. Merci Marwan. Merci à toi. On t'aime. Merci Alex. Des bisous. Merci Thierry. Merci, chère acolyte. Merci Hera et Yassa qui n'ont pas pu être là mais qu'on embrasse et qui seront là, on espère, la prochaine fois. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Prenez soin de vous. lavez-vous bien les mains, restez bien confinés, soyez sages, regardez des films, écoutez des podcasts, au lieu de sortir dans la rue, vous roulez des galoches avec des pestiférés. Voilà. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, si tout va bien, si le pays n'a pas son vrai dans le chaos, pour de nouvelles émissions, de nouveaux films. En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, arrobase claacpodcast, c-l-a-a-c podcast, et sur toutes les bonnes applications de podcast. On ne va pas s'amuser à les citer, il y en a beaucoup trop. À la semaine prochaine, bisous, bisous, bisous. Ciao ! Alors si jamais vous voulez faire une pause pipi, on peut le faire aussi, comme c'est enregistré, vous me le dites. Non, c'est bon ? C'est bon, enchaînons. Tout va bien. Du coup, tu fais pipi. Et ce n'était pas mes mains qu'on claquait. C'est bon, je me casse. Reviens, Marwan, c'est bon, c'est fini.